et bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la miss knitter la miss knitter c'est moi je suis karine je suis tricoteuse passionnée ce podcast est consacré aux tricots notamment aux tests que je réalise assez régulièrement en fin de podcast on parle également aussi un petit peu de lecture parce qu'à la ville je suis également professeur de français et que nous avons pris l'habitude d'échanger sur nos lectures parfois sur ce qu'on peut voir aussi à la télé les séries les films les vidéos pourquoi pas les spectacles voilà donc donc soyez les bienvenus si vous êtes nouveau parce que vous êtes nombreuses nombreux je ne sais pas trop qui se cache derrière l'écran à être arrivé récemment sur le compte enfin sur la chaîne en tout cas donc c'est avec grand grand plaisir que je vous accueille si vous êtes nouvelle ou nouveau vous je vous remercie vraiment infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo malgré la piètre qualité alors je ne pense vraiment pas que ce soit au moment de la du de l'enregistrement parce que bah parce que là je vois que ça fonctionne plus ou moins bien c'est quand même plus pratique de le faire sur l'ordinateur que sur la tablette comme je le faisais auparavant néanmoins je pense que j'ai fait une bêtise au moment de l'exportation alors j'ai pensé au début supprimer la vidéo recommencer etc mais en fait c'était super galère vous avez des adorables parce que vous m'avez dit non mais c'est très bien le principal c'est de te retrouver enfin vous avez vraiment été très 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 conciliante donc je suis désolé si l'image était de moins bonne qualité que vous avez moins bien vu effectivement je pense que c'est de ma faute enfin de toute façon c'est sûr à la machine tout seul tout seul ne fait rien du tout l'homme et l'humain est derrière donc voilà c'est moi qui n'ai pas été très efficace la dernière fois sur l'exportation du du film en tous les cas de la vidéo que j'avais fait par contre j'ai toujours pas réglé mon histoire de mise en veille là donc je vais à nouveau à nouveau bidouiller à chaque fois sur le sur l'ordinateur à chaque fois que ça se met en pas de retour en fait voilà donc merci infiniment pour tous vos commentaires je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde je lis tout au fur et à mesure je ne mets pas de coeur au fur et à mesure parce que sinon vos commentaires apparaissent comme lu et donc je ne peux plus filtrer pour pouvoir vous répondre après et n'avoir que les commentaires auxquels je n'ai pas répondu donc voilà ne vous inquiétez pas je vous ai toutes lu toutes et tous lu et je voilà j'ai tardé à vous répondre pour plein de raisons différentes mais ne vous en faites pas je suis toujours aussi heureuse d'avoir vos commentaires bien au contraire ils me touchent énormément beaucoup me font rire aussi parce qu'il ya beaucoup de partage en fait autour de cette chaîne et ça c'est vraiment très très chouette parce que c'était le but le but c'était de partager autour du tricot donc je suis vraiment vraiment ravie merci pour vos retours sur les chaussons les chaussons que que m'a offert Florence du seed knitting elle me les a tricoté et feutré pour mon anniversaire je les porte tous les jours pardon vous avez été plusieurs à me répondre en me disant qu'il n'était pas nécessaire de les laver ou pour celles qui ont dû les laver elles m'ont donné des conseils d'entretien avec du savon noir etc j'en suis extrêmement contente de ces chaussons je les porte tous les jours ils se vraiment ils se sont fait à la forme de mon pied donc c'est vraiment génial vous êtes assez nombreuses à être tenté de les tricoter donc j'espère voir fleurir sur instagram n'hésitez pas à me taguer que je vois si vous les avez fait je trouve ça super chouette parce que je vous rappelle que le patron est gratuit donc si jamais ça vous intéresse non mais toujours pas là voilà je crois que c'est de ce côté là non je dis n'importe quoi puisque quand je me regarde c'est là donc ici je vous mets le lien vers la dernière vidéo si jamais vous ne l'avez pas vous pouvez vous refaire toutes les vidéos si vous voulez hein mais c'est dans la dernière que je parle des fameux chaussons à feutrer à tricoter et à feutrer donc voilà si vous êtes si ça vous intéresse ils se font en enfin on peut adapter mais vous pouvez les faire en laine alaska de chez calidou enfin de chez drops je dis n'importe quoi moi j'achète chez calidou je fais un raccourci terrible vous achetez où vous voulez il ya plusieurs vendeurs drops mais il se trouve que je crois qu'en ce moment qu'elle est douce fait une promo voilà j'ai pas d'action j'ai toujours pas d'action mais je vous le dis parce que je crois que j'ai vu passer un mail genre il ya deux jours voilà donc un grand merci pour vos retours là dessus c'était vraiment très très chouette de vous lire et de voir votre enthousiasme et je vous confirme c'est un super cadeau en tous les cas moi j'adore les porter j'habite dans une vieille maison et par terre c'est de la tomate donc d'habitude on est toujours en chaussettes et c'est enfin nous on porte pas de chaussures dans la maison on se déchausse en rentrant et oui parce que c'est moi qui fait le ménage donc j'ai mis tout le monde au pas et donc voilà on sait on a tous forcément une paire de chaussons et les miennes enfin ma paire de chaussons est la plus agréable de toutes ça ça il ya pas photo c'est certain voilà voilà pour le point chaussons donc vous n'êtes pas sur un podcast de chaussons vous êtes sur un podcast de tricot et je vais vous parler des différentes choses qui sont sur mes aiguilles en ce moment et des projets qui arrivent alors je vous avais dit que j'étais super sage parce que j'avais deux tests en cours pas plus de de tests bon bah ça y est je suis plus sage en fait voilà soyons très très claires il ya plein de projets qui sont arrivés en cours de route enfin il y en avait un pour lequel j'avais réservé mes aiguilles donc là il va arriver je vais vous expliquer tout à l'heure et puis je vous avais quand même dit qu'il y avait un châle pour lequel j'avais candidaté pour lequel j'avais été prise donc je vais vous en parler même si je peux pas vous montrer enfin je peux vous le montrer il n'y a pas de souci mais en toute façon il est pas fini ce qu'elle veut pas c'est qu'on montre le châle terminé avant sa sortie mais voilà je vais pouvoir vous montrer sans trop trop déflorer de choses et puis j'ai craqué pour un autre petit châle en cours de route parce que en plus alors parce que déjà j'ai trouvé très beau et aussi parce que je me suis dit on cherche souvent des châles à un écheveau on n'a pas toujours d'idées et enfin s'il y en a il ya des très beaux châles à un écheveau c'est pas le problème mais celui ci je l'ai trouvé super original et il m'a bien plu et je me suis dit ah bah tiens je ne sais pas alors c'est quand même une designeuse connue mais je me suis dit bah peut-être que ça pourrait être sympa de présenter aussi dans le podcast voilà voilà je porte je pas alors ça c'est un pull en coton et je porte jean réginald de la poule alors jean réginald c'est le c'est le cousin de réginald réginald c'est un pull c'est un pull à rayures qui avait fait aurélie la poule jean réginald alors quand il s'appelle jean c'est que c'est la version gilet des modèles qu'elle a sorti donc il est tricoté en brush alpaga donc de chez drops également avec un jeu de rayures et puis ensuite donc du haut vers le comment comment il se tricote oui du haut vers le bas et oui j'ai pas de bêtises oui parce que j'ai une je crois qu'on doit rabattre à trois aiguilles sous les manches ça doit être quelque chose comme ça alors ça bouloche un petit peu la brush ça bouloche pas énormément pour tout vous dire en fait je le porte comme une danée ce gilet je le mets énormément parce que alors la brush si vous l'avez jamais tricoté là c'est tricoté en fil simple c'est hyper léger et ça tient vachement chaud donc moi j'adore ce combo et en fait alors là pour rien vous cacher en fait je porte une salopette parce que je l'ai descendu parce que ça va un petit côté mario bros mais c'est ma tenue super cosy et quand je vais au collège comme ça oui oui je vais au collège comme ça et des baskets ils ont l'habitude mes élèves n'est pas de problème quand je mets cette salopette là en fait je porte toujours ce gilet parce qu'en fait j'ai choisi les couleurs pour qu'il aille avec la salopette c'était complètement voilà j'avais un projet de vie pour ce pour ce gilet donc voilà je porte jean réginal que j'aime énormément et je pense alors j'avais complètement fondu pour la version originale de de cécile que font mes mains elle mais elle l'a fait avec des laines très noble je me demande si elle l'avait pas fait avec du laine amoureuse elle en a reparlé dans un de ses derniers épisodes et j'ai tiqué justement parce que je me suis dit waouh elle l'a fait avec des super belles laines alors les ses couleurs sont magnifiques mais du coup on comprend mieux elle l'a fait avec des laines de teinturière et il est vraiment super super beau et je me je pense que je vais pomper ses couleurs je vais aller chercher chez drop the com le peut-être me le faire mais bon ça c'est un projet dans ce que je vous raconte pas des projets j'en ai long comme ça et il va falloir quand même que je me fouette pour pour y arriver puisque les tests c'est bien mais ya pas que les tests dans la vie donc donc voilà à propos de les tests c'est bien et à propos de la poule je vous avais parlé la dernière fois du de mon test pour aurélie la poule qui est le refus alors refus c'est un pull un peu boxy alors la dernière fois vous n'aviez pas vu grand chose parce que j'avais fait un bout du dos j'avais repris devant et j'étais reparti sur le devant donc je vous avais montré un truc qui ressemblait pas à grand chose il a bien poussé refus heureusement parce que la deadline et arrive là enfin il ya encore un peu de temps mais la deadline arrive refuse c'est un pull un peu boxy c'est un pull boxy avec donc des manches longues et il a des trous sous les bras c'est normal ne vous en faites pas il est pas terminé avec donc des manches longues une grande une grande un grand bord côte au niveau des manches il a deux manches c'est pratique vous avez deux bras et il vous sera présenté en trois versions au niveau du col alors moi j'ai choisi le col cheminée qui est le premier col en fait proposé mais vous avez une version et vous verrez les copines elles ont fait différentes versions j'ai pas encore vu la version col roulé mais il ya des il ya des cols simples vous pouvez faire un col simple voilà sur votre fus donc si vous n'avez pas envie d'un col cheminée qui vous gratouille un petit peu vous pouvez très bien fonctionner comme ça et en fait la particularité de ce pull quand je vous dis qu'il n'est pas fini il est ouvert sur les côtés alors pourquoi est il ouvert sur les côtés bien tout simplement parce qu'en fait c'est un pull liquette il va avoir une bordure c'est la seule chose que j'ai pas fait encore sur ce sur ce pull il ya une bordure qui va courir tout le long des devants attendez parce que vous savez que je suis délatéralisée mais toujours je suis là voilà il va y avoir une grande bordure tout le long avec un arrondi et c'est ça en fait qui m'a séduit sur le pull et voilà et donc j'adore 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 parce que en plus j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisi la fille s'envoie des fleurs tout seul j'aime énormément la couleur que j'ai choisi non j'aime bien parce que en fait il va passer avec tout en fait c'est ça qui me plaît beaucoup alors parlant de la couleur bien sûr comme une gourdasse j'ai pas pris mes chevaux puisque j'ai terminé ma deuxième manche ce matin voilà mais j'ai pris une tiens je vais vous mettre ici voilà je fais comme ça pour m'en souvenir je vais vous mettre la photo que j'ai publié sur instagram comme ça vous allez voir en fait les chevaux parce que là j'en ai pas à portée de main bien évidemment non j'ai mélangé en fait un écheveau de mon petit rêve mikaela je vous en avais parlé la dernière fois c'est une laine que je testais pour la première fois c'est une single donc mérinos et mohair quasiment moitié moitié vous savez c'est un 56 44 je crois quelque chose comme ça donc c'est super super doux allez je l'ai mélangé avec un mohair et soie de chez e-long avec anna dans son coloris d'une alors le mohair et soie de chez e-long avec anna il est moi je le trouve doux et j'ai trouvé que en fait le le ma enfin là les chevaux de mon petit rêve mikaela la teinte s'appelle marron il n'est pas marron c'est un beige rosé en fait et je voulais un tout petit peu éteindre le côté doré et en fait le mohair et soie d'une de chez anna fait parfaitement l'affaire et au début je me suis lancé un petit peu en me disant pas trop ce que ça va donner ça donne super bien je suis hyper contente du résultat voilà vous avez alors j'ai rajouté un petit peu d'éclairage mais si je me recule vous avez exactement la couleur voilà j'ai rajouté un petit peu d'éclairage artificiel parce que comme il n'y a pas une luminosité de dingo je voulais pas avoir le même souci que la dernière fois et que la qualité de l'image soit moindre à cause du manque de lumière voilà donc il se termine tout doucement il sera terminé je pense j'allais dire demain mais non parce que c'est conseil de classe en ce moment donc je vais rentrer plus tard bah après demain sans doute voilà parce que là il n'y a plus grand chose à faire le plus dur va être de trouver les boutons voilà voilà donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme bouton et je ne sais pas je ne sais pas donc je vais je vais aller voir je vais aller me balader en mercerie voir ce que je trouve j'ai bien un truc à la maison au pire du pire il aura des boutons pour la sortie c'est pas le c'est pas le souci mais ce sera peut-être pas les boutons définitifs parce que je suis pas hyper satisfaite voilà donc je verrai bien je suis désolée pomme est derrière est en train d'éternuer merci le coriza bah oui pomme c'est pas facile la vie de chat voilà donc voilà refuse se termine et je suis très très contente et donc actuellement enfin j'allais dire c'est le seul pull sur mes aiguilles voilà enfin si vous enlevez les 12000 sacs qui trônent à mes pieds les trucs que j'ai commencé et que je n'ai pas retouché un bien évidemment puisque voilà je voulais terminer les tests enfin je suis sur les tests de toute façon mais effectivement là pour le moment c'est le pull c'est le pull qui m'a occupé et le reste ce sont des chals alors l'échelle je vous en avais parlé je les j'ai montré un tout petit peu sur instagram mais pas pas beaucoup j'ai c'était vraiment enfin c'est le début j'avais bien avancé j'ai candidaté pour le test du pull sylph de de natacha ansby qui est la créatrice derrière la marque moonstruck et j'ai été retenue et donc là j'étais joie forcément et je suis partie en fait j'étais complètement sous le charme de ceux de ce châle qui est un châle texturé avec des motifs de feuilles et des motifs de fleurs et moi ça m'intrigue dès qu'il ya des trucs que je sais pas faire en fait c'est ça qui me qui m'épate qui me et qui m'interpelle toujours je vais vers les choses nouvelles et vers les choses que je ne sais pas faire quand c'est quand enfin voilà c'est plus c'est ce que je vous disais l'autre fois rufus au début il est en aller-retour c'est moins trépidant c'est plus sympa quand vous faites la bordure enfin voilà des choses un petit peu différentes etc et là en fait c'était génial d'avoir rufus d'un côté qui était très simple à réaliser pas de prise de tête je pouvais être devant la télé voilà sans aucun problème et de l'autre côté avoir le châle qui qui me demandait d'être bien focus et qui m'apprenait enfin qui m'a fait réviser des points vous voyez ssp glisser glisser tricoter à l'envers c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus et ben moi je vois là c'est quand je fais pas les points régulièrement j'ai tendance à me dire dans quel sens il faut que je est ce que je prends les deux mailles en même temps non une par une mais à l'envers à l'endroit donc voilà je sais ça me permet aussi de de me remettre dans le bain de choses un petit peu plus un peu moins courante on va dire voilà donc si je suis désolée je suis au milieu d'un rang mais de toute façon ça change pas grand chose parce qu'il ya tellement de miles à l'heure actuelle sur mes aiguilles que je peux difficilement faire autrement pour vous le montrer alors voilà je m'approche vous voyez le motif feuille attendez je vais faire attention pas perdre mes mailles parce que moi je suis un petit peu spécialiste quand même donc quand vous le démarrez vous le démarrez par le centre un bien évidemment vous avez des augmentations latérales des deux côtés et rapidement vous installer ce petit motif de feuilles alors voilà que je vous mets dans le bon sens donc d'abord de façon de façon limitée on va dire et puis au fur et à mesure que le châle progresse vous rajoutez un nombre de feuilles conséquents donc de chaque côté de la branche que vous voyez apparaître là et c'est magnifique moi j'adore voilà et j'ai bientôt terminé je vous montre bien j'ai bientôt terminé les feuilles et je vais bientôt arriver au motif des fleurs voilà et donc là c'est le nouveau défi parce que c'est encore un autre point je tricote le châle alors il a une fois là vous ne voyez pas grand chose et je peux pas trop vous montrer mais c'est une forme triangulaire voilà en attache à si vous voulez le voir un peu plus grand et déployé natacha elle a présenté sur son compte instagram elle elle l'a tricoté dans un dans un coloris vert jaune très très lumineux enfin vraiment très très beau et j'ai longuement hésité je le tricote donc je peux vous montrer toc dans la base inès de chez willisim c'est le coloris positano alors la base inès elle a de particulier là vous voyez en fait elle fait plein de petits fils blancs comme ça un petit peu notamment sur les teintes foncées en fait vous avez dedans 90% de merino superwash et 10% de lin et en fait le lin ne prenant pas la teinture de la même façon c'est ce qui vous fait cet effet un petit peu rustique moi j'aime énormément et c'est une single elle est extrêmement douce et en fait le natacha en pour son prototype alors elle n'était pas sur une sur l'inès mais elle était aussi sur une single et qui compte et qui contenait de la viscose donc en fait je me suis dit je me suis rapprochée de natalie je lui dis écoute qu'est ce que tu en penses moi je partirais bien là dessus et elle m'a dit oui super choix et au début j'étais partie pour un coloris or bronze pour rester un peu dans les tonalités j'ai beaucoup aimé en fait la version de natacha quand je l'ai vu pour tout vous dire et donc j'étais partie là dessus et pour pouvoir démarrer le test rapidement parce qu'il fallait être réactif j'ai essayé de voir dans les teintes qui étaient disponibles en fait chez natalie et il y avait notamment positano et elle me dit écoute il serait elle me dit oui tu as raison il faut une teinte claire lumineuse pour qu'on voit les motifs mais elle me dit en positano il serait terrible et effectivement elle avait raison j'ai suivi son conseil et je suis pas du tout déçu il est absolument magnifique donc voilà je suis très très contente c'est vraiment un test c'est challengeant c'est pas un châle difficile quand s'il vous plaît quand il va sortir ne vous dites pas oh là là c'est compliqué non pas du tout le motif se retient très très bien c'est une petite c'est une petite ritournelle la rythmique est toujours la même et donc il n'y a pas de soucis on suit bien le patron mais le point vraiment il se retient bien en tous les cas pour les feuilles peut-être qu'on va me perdre au niveau des fleurs mais là au niveau des feuilles franchement ça se fait très très bien je suis pas obligé d'avoir le patron j'ai le patron sous le nez pour vérifier que puis moi c'est un test donc je veux pas me planter c'est à dire quand vous faites un châle pour vous 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 êtes planté d'une ligne c'est pas grave mais je suis un peu un peu maniaque quand je fais des tests donc oui je suis capable de refaire tout un truc si c'est pas exactement comme ça que c'était noté enfin voilà donc oui je suis ma grille sur mon pdf je monte mon petit truc pour être sûre que je suis bien à la bonne rangée du motif même si ça y est maintenant j'ai repéré visuellement je vois où j'en suis je veux pas me tromper et je recompte mais ça c'est le jeu du test de toute façon je recompte régulièrement mes mailles pour voir parce que c'est dans le test si elle vous dit à ce stade là vous devez avoir tant de mailles la testeuse elle doit recomptez toutes les mailles même si vous en êtes à 450 mailles sur vos aiguilles vous vous recomptez à chaque fois et vous vérifiez que le nombre qui est indiqué correspond bien au nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles au moment où vous êtes à ce stade là donc voilà si jamais il vous plaît à la sortie ne vous laissez pas impressionner en fait par regardez comme c'est beau là il y a juste un rayon de soleil c'est trop trop beau la couleur elle ressort bien je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo mais moi je suis complètement love de ce truc déjà le motif m'avait complètement embarquée mais alors avec la laine de Nathalie Nathalie je ne sais pas si tu passes par là je pense pas que t'aies le temps de regarder le podcast mais je te fais mille bisous parce que ta laine c'est un bijou de chez bijoux voilà donc je suis super contente je vous en remontrerai un peu plus bon il progresse et puis de toute façon je vous avais dit c'est pas une deadline très très longue il y avait un mois pour le pour le châle donc là je suis en train de terminer mon premier écheveau je suis toujours là vous voyez forcément je me mets les pieds dedans j'en suis là je termine vraiment le premier écheveau sachant que c'est un châle qui consomme trois écheveaux alors je suis pas sûre qu'on aille jusqu'au bout du dernier mais voilà il avance bien il avance bien et je vous dis j'ai vraiment grand grand plaisir à le faire c'est vraiment un châle bien qu'il paraisse complexe comme ça que vous pouvez balader sans aucun problème donc voilà pour le sylphe de Moonstruck celui qui était pas du tout prévu qui est arrivé un petit peu en cours de route mais j'ai complètement craqué quand je l'ai vu c'est le châle de Trine Hanely vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux parce qu'elle a fait elle a dit qu'elle allait lancer l'appel au test là aussi je suis sur une fin de une fin de pelote enfin des chevaux il s'agit je suis en train de chercher son c'est le Frida Fever Shawl alors ce châle il m'a énormément plu alors déjà parce que je consomme des restes j'ai absolument rien acheté pour ce châle vous savez que quand je prends des tests c'est un super mauvais exemple avec le Moonstruck parce que j'ai acheté de la laine chez Nathalie mais il se trouve que j'avais une carte cadeau enfin je suis en train de me justifier je fais ce que je veux j'achète de la laine si je veux il se trouve que j'avais une carte cadeau qu'on m'avait offerte pour acheter de la laine chez Nathalie et que j'adore en plus sa laine et que je lui ai commandé d'autres choses pour un autre test qui arrivera plus tard donc dans une couleur je ne vous dis que ça bon je ne vous le montre pas maintenant je vous le montrerai au moment où le test commencera et donc là voilà ce test pour Trine Nathalie je suis vite enfin avant de postuler je suis vite montée voir dans mon stache je voulais le faire en single et de la single qui comportait de la soie et en fait j'utilise le reste de la laine de chez Une Louvre dans les bois que j'avais prise enfin que j'avais utilisé pour faire mon jacquard de chez Unwin Knitwear Rachel Ailey c'était Game of Crockett le pull était vert je vais vous remettre là là toujours pas là c'est compliqué je suis tout à l'envers donc je vais vous mettre ici une petite photo du pull que j'avais fait en test pour Rachel et je suis allée voir j'ai vite fait peser et j'avais la quantité nécessaire il me restait une quantité nécessaire pour faire le châle et donc je me suis dit bingo banco on y va parce que ce petit reste là je ne sais pas trop dans quoi je l'aurais passé parce que je n'avais pas d'idée spéciale de châle à un écheve alors regardez comme c'est joli donc c'est un châle qui asymétrique triangulaire vous le démarrez regardez ça j'adore il y a un petit motif étoilé voilà tout le long de la bande vous voyez cette bande texturée là vous la retrouvez ici comme ça et sinon c'est un châle au point mousse et voilà que je me mette dans le bon sens et puis sans le fil ce sera mieux et de façon oui c'est comme ça qu'il faut que je fasse j'ai du mal vraiment du mal et comme ça et de façon régulière vous avez une section en fait de rayures avec ce même point étoilé qui vient hop là qui vient arrêter le point mousse qui vient discontinuer le point mousse voilà et alors ça et bien ça se fait tout seul vraiment tout seul une fois que vous avez compris le système vous avez la petite dentelle là vous voyez qui se fait avec des jetés et des mailles ensemble votre petit point étoilé qui se fait là le long de la bordure donc vous avez un petit un petit marqueur pour vous indiquer que vous êtes à la bordure et puis vous augmentez de l'autre côté voilà et bien ça se fait tout seul tout seul tout seul un écheveau donc moi je le tricote dans la base j'avais pris la petite bague pour pas vous dire d'ânerie et en fait je l'ai pas monté c'est la base yak et soit single yak et soit 120 j'ai une louvre dans les bois 120 parce qu'elle fait 120 grammes et donc elle fait 480 mètres mais quand je vous dis un écheveau elle est partie Anne de Trine Anne Lee elle est partie sur un écheveau classique de 400 mètres vous n'êtes pas obligé d'avoir plus moi mon reste j'avais un reste et il fait il faisait enfin j'ai vérifié je l'ai je l'ai j'avais bien que j'étais pas une podcasteuse quand même trop trop en carton c'est la louvre single yak 120 voilà elle s'appelle comme ça attendez je vous montre voilà on va y arriver toc louvre single yak 120 donc vous avez dedans 65 baby merino superwash 20% soine murier et 15% yak et donc elle fait comme je vous disais 480 mètres pour 120 grammes c'est le coloris brossé niande voilà moi je le fais dans le coloris brossé niande je vous montre mon écheveau qui est encore entier là vous avez parfaitement la couleur et comme vous le voyez là avec la lumière artificielle en fait c'est l'avantage c'est qu'elle vous rend la luminosité de la laine et ça capte hyper bien la lumière c'est super beau voilà donc je suis très très contente de pouvoir utiliser ce reste et d'en faire quelque chose qui je crois va vraiment être un joli châle parce que vous voyez là là si Denis est toute nue il va falloir que je l'habille il n'y a pas photo donc voilà on va lui faire des châles on va l'habiller avec des jolis châles donc vous voyez c'est un peu long mais moi j'aime vous voyez le châle triangulaire là de de Moonstruck j'adore la texture j'adore les les motifs voilà donc je m'éclate à le faire la couleur est magnifique je vais le porter il n'y a aucun problème il est splendide mais les châles triangulaires comme ça oh là là on va pas se lancer dans la géométrie isocèle ouais voilà ça doit pas être triculatéral puisque ça n'a pas la même c'est beaucoup plus large en haut voilà bon bref je suis prof de l'être je vous rappelle donc c'est pas forcément ma construction ma forme de châle préférée c'est pas ma forme de châle préférée parce qu'en fait quand vous les portez alors là j'ai quand même espoir qu'ils soient assez longs mais quand vous les portez sinon ça a vite tendance à faire bavoir et vous avez peu un peu de retour sur les côtés pour le fixer alors ce qui fonctionne bien avec ce type de châle c'est de mettre des pampilles au bout de faire des glands de les charger un peu avec des perles je trouvais des grosses perles et les mettre au bout je verrais une fois qu'il sera fini bloqué et je le porterai et si je vois qu'il n'est pas suffisamment suffisamment grand pour bien se positionner autour de mon cou parce que je porte énormément de châle de foulard j'ai tout le temps un truc autour du cou en fait là c'est le contre-exemple mais j'ai toujours un truc autour du cou donc je pense qu'après le test une fois que tout sera validé si je sens qu'il ne se met pas bien dans le place j'adapterai mais il a l'air quand même très très grand j'ai la 3 échevaux forcément à un moment il n'est pas tout petit donc celui-ci voilà je vous le remontrerai fini mais je pense que ça peut être super sympa surtout que moi je suis déjà en train de cogiter au cadeau de Noël de l'année prochaine j'ai été tellement à la bourse cette année avoir envie de faire tellement de choses je me dis que ça pourrait vraiment être un truc extra pour les cadeaux de Noël de l'année prochaine et ça se tricote très très vite franchement vraiment très très vite et ça pareil ça va sortir assez rapidement donc vous n'aurez pas longtemps à attendre voilà voilà donc ça je le range voilà donc les 3 tests qui sont sur mes aiguilles en ce moment il y en a un autre qui va arriver relativement vite pour le style knitting je vais vous parler de la laine je n'ai pas retouché à la deuxième à la seconde pardon chaussette pas deuxième parce que sinon ça voudrait dire qu'il y en a plus que deux je n'ai pas retouché à la seconde chaussette de mademoiselle Petroni Noël en Savoie tout simplement parce que j'ai quand même un chéri qui m'a dit elles sont bien jolies tes chaussettes mais moi ma paire que t'as commencé je sais pas quand elle est toujours pas finie alors forcément quand chéri chéri il fait du 45 ça motive pas de ouf mais je me suis dit quand même il mérite que je fasse un effort donc j'ai été reprendre ma petite paire de chaussettes que j'avais commencé pour lui on va recommencer oui oui quand je vous dis que je me suis lassée au niveau du 45 j'étais pas sur le pied j'étais là oui parce qu'elle se commence par la tige et c'est pas ma construction préférée déjà donc il m'a choisi un modèle est-ce que vous allez pouvoir voir oui si je vous le montrais à l'endroit peut-être ce serait pas mal voilà il m'a choisi un modèle avec un petit motif ça j'ai encore un peu de mal je suis désolée savoir dans quel sens il faut que je tourne pour bien vous montrer les choses il est où ce petit motif là le voyez-vous ouais voilà vous avez un petit motif qui se dessine ici en jersey en vert voilà et il a été me choisir vu que j'ai tellement beaucoup commencé je vais quand même vous montrer plutôt le modèle sur papier il m'a choisi ça dans 52 Weeks of Socks le premier volume que j'aime énormément ce sont les chaussettes 22 les chaussettes Bembe voilà que je vous montre correctement voilà ici donc vous voyez il y a un jeu elles sont toutes simples il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté c'est un jeu de maille en droit et de maille en vert j'essaie de vous trouver une autre photo peut-être qu'on les voit un peu mieux voilà comme ça donc il y a un joli jeu hop de motifs triangulaires vous voyez un peu comme les motifs Burlington qu'on avait quand on était jeunes enfin excusez-nous si vous êtes jeunes vous ne savez pas du tout de quoi je parle donc voilà il n'y a plus qu'à donc je les ai ressortis pour le dire que je l'ai fait de temps en temps mais je vous avoue que ce n'est pas ma grosse motivation mais je vais le faire je vais le faire je vais le faire c'est pour mon chéri il ne me demande jamais rien ceci il ne me demande jamais rien mais je lui ai fait des pulls une ou deux fois il ne les porte quasiment pas donc je ne veux pas non plus me précipiter mais là les chaussettes il les veut vraiment il est frileux et il les veut aussi quand il va randonner en montagne il a froid donc voilà il faudrait et d'ailleurs il faudrait aussi que je lui fasse un caleçon en laine mérinose fine si vous avez des idées si vous avez des chéries qui sont montagneux et qui à qui vous avez déjà tricoté ça fait un peu bizarre non pas un slip un boxeur vraiment je suis assez preneuse si vous avez un bon modèle parce que moi j'ai trouvé des trucs mais qui ne sont pas forcément enfin qui sont plus de l'ordre du clin d'oeil qu'autre chose mais si vous avez un super bon modèle de boxeur homme pour se réchauffer les fesses quand on va en montagne et bien écoutez ça m'intéresse vous pouvez me le mettre en dessous je relayerai pour celles qui sont preneuses aussi et si vous êtes intéressés aussi et que quelqu'un me suggère un patron à tricoter je vous en reparlerai je vous le redirai dans la prochaine vidéo voilà donc voilà pour ce qui m'occupe en ce moment sachant qu'il y a deux projets à venir alors il y a un projet loisir et il y a un projet test alors le projet test c'est le pull Cousteau que vous avez dû voir passer sur l'Instagram de Florence donc Florence c'est la teinturière et la designer qui est derrière la marque Le Style Neating donc son pull Cousteau c'est une marinière magnifique enfin un pull façon marinière magnifique avec une fausse patte d'encolure là une fausse patte de boutonnage pardon voilà ici comme ça et avec des boutons bien évidemment même si elle est factice les boutons font enfin comment dire signale l'usage et donc voilà elle a créé un coloris spécialement pour ce modèle et pour ce test qui s'appelle Bashi Bouzouk qui est un vert kaki absolument magnifique et longtemps j'ai cru partir sur cette optique là parce que je trouvais la couleur absolument magnifique et puis je me suis dit oh non je ne veux pas rester dans les mêmes couleurs que le prototype donc je vais aller un petit peu ailleurs donc j'ai pris la laine chez Florence parce que c'était une laine c'est une laine que moi j'ai déjà tricoté parce que j'avais acheté je crois que c'est les premiers échevaux que j'ai acheté chez Florence elle fait parfois ce qu'elle appelle elle met en vente des coloris qu'elle appelle outsider alors ces coloris outsider en général c'est soit des aventures des essais en fait de teintes qu'elle a fait qu'elle a fait pardon des essais et qui soit ne la satisfont pas soit qu'elle ne va pas suivre en coloris permanent où elle a testé des choses depuis ça ne tournait pas comme elle voulait etc et donc elle les vend en outsider et elle avait deux échevaux absolument magiques d'une donc en bambou donc sa base bambou c'est 80% Merino Superwash et 20% bambou naturel donc c'est ah je suis désolée j'ai pas enlevé les notifications mais j'espère que vous les entendez pas ce sera la surprise voilà il y a mon homme qui veut savoir si j'ai acheté du pain s'il voulait tout savoir moi c'est le problème d'être sur les d'être sur les sur l'ordinateur ah mais si je peux peut-être faire ça je peux fermer ou mettre peut-être en silencieux faire un truc je suis désolée je bidouille vous restez avec moi peut-être je couperai peut-être pas vous savez voilà ah si on va faire ça tac ne pas déranger voilà on devrait être tranquille maintenant j'aurais dû faire ça plus tôt ne pas déranger donc 80% Merino et 20% Lain et donc oui j'avais commandé cette base parce qu'elle avait elle avait fait un coloris magnifique j'avais tricoté un petit haut kimono très sympa de Julie Nittin Paris et j'avais adoré cette laine et puis l'autre soir quand je l'ai vue je lui ai dit mais en fait cette laine là tu l'as en stock tu la vends mais t'as jamais fait de projet avec elle me dit bah non c'est le premier projet que je fais avec la bambou donc du coup j'ai commandé chez elle et parce qu'elle a des teintes que j'adore et je vous montre ce que j'ai choisi j'ai pris le coloris Tokyo et pour les rayures j'ai pris le coloris Helsinki voilà donc ça va faire ça je me recule un petit peu pour que vous ayez vraiment la vraie couleur parce que le Tokyo est un tout petit peu plus foncé c'est un marron avec des sous-tons rosés c'est absolument superbe ouais là vous l'avez pas mal et je l'avais tricoté dans sa base Merino Tancel j'ai fait le top baigneuse en test pour Emilie Atelier Emilie et j'avais adoré j'avais trouvé que la teinte était superbe et là du coup je me suis dit à les banques j'y retourne donc le coloris principal alors oui c'est ça que je voulais vous montrer parce que Florence elle fait un truc malin elle fait des 50 grammes ce qui fait que là j'avais besoin de deux échevaux plus un demi et je vais pas me retrouver avec un reste et ça c'est plutôt pas mal voilà donc j'ai pris j'ai pris donc Tokyo et Helsinki et mes rayures elles seront de ce coloris là et je pense que ça va être canon et regardez parce que là pour le coup c'est sympa j'ai pris aussi directement les petits boutons enfin les petits on va petit j'ai pris les boutons chez elle ils sont top regardez comme c'est joli vous les aurez vus sur son modèle de présentation c'est pas beau ça ouais alors je sais pas comment elles font les filles je suis pas bien sûre que ça fasse le point sur quoi que ce soit j'ai vraiment l'impression vous savez d'avoir pris des médicaments ou d'avoir picolé je sais pas c'est voilà normalement peut-être vous devriez voir donc ça va être vachement sympa ça va faire très chic ça me plaît bien j'ai hâte de commencer je l'ai bobiné ça ce week-end échantillonné et le test commence je sais plus mais bientôt ça va pas tarder là voilà l'équipe a l'air super sympa on a déjà commencé à échanger un petit peu sur il y a un pré-groupe en fait sur Insta pour discuter un petit peu nos laines et tout et le groupe a l'air super sympa donc je pense que ça va être un petit test bien cool voilà et avec pas mal d'échanges c'est vrai que là je suis bon pas frustrée c'est débile de dire ça mais que ce soit Trina Nully ou que ce soit Moonstruck ce sont des tests qui se font via les forums sur Ravelry et sur Ravelry dans les forums enfin si vous avez l'habitude ça s'enchaîne quoi vous répondez à une personne il faut retourner sur le post pour voir ce que la personne a dit et je trouve qu'en fait c'est pas hyper fluide comme conversation donc les nanas qui testent depuis longtemps entre elles notamment sur le test de Moonstruck il y a énormément d'américaines elles se connaissent entre elles on parle tout en anglais même sur le test pour Trina Nully qui est une designeuse allemande comme il y a des des tricoteuses allemandes il y en a pas mal elle leur a demandé quand même de s'exprimer en anglais sur le forum pour qu'on puisse toutes comprendre donc voilà et elles se connaissent bien moi je suis une petite nouvelle je suis bleue sur les deux groupes j'avais jamais testé pour Moonstruck et j'avais jamais testé pour Anne de Trina Nully donc elles elles se connaissent déjà c'est pas forcément évident d'être hyper à l'aise sur un forum Ravelry enfin moi je trouve et sur Slack la conversation est plus évidente donc là je vous dis il y a un prégroupe sur Insta mais c'est l'histoire qu'on se connaisse qu'on fasse connaissance qu'on parle de Nolan tout ça donc ça c'est chouette en plus je retrouve des copines que je connais bien sur le test de Florence donc je suis vraiment très très contente et voilà je vous dis le groupe a l'air super cool donc c'est très chouette d'ailleurs je vous embrasse parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui passent par le podcast donc je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de tester avec vous parce que ça va être bien bien chouette voilà pour le test à venir le truc sympa perso à venir alors je vous avais dit normalement je devais castonner avec Caroline de Caroline Création au 1er janvier Caro je t'envoie tout plein de bisous j'espère que tu vas mieux elle a eu un petit souci de santé qui a fait qu'elle n'a pas pu castonner au moment où c'était prévu donc je lui ai dit qu'à cela ne tienne je ne commencerai pas le pulse en toi je t'attends et puis c'est pas comme si j'avais pas un milliard de trucs à tricoter donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis et j'ai eu la chance de me voir offrir le patron du Ranunculus par Corine de la Provinciale qui l'a déjà tricoté et je lui ai dit écoute Corine j'aimerais bien je la remercie infiniment de m'avoir offert le patron parce que c'est un amour et je lui ai dit ça me ferait plaisir de le tricoter avec toi puisqu'elle avait dit qu'elle voulait en tricoter une deuxième version puisque si je dis pas de bêtises le premier était trop petit et qu'elle l'a offert à sa fille du coup et elle m'a dit banco on y va et on va le tricoter toutes les deux dans des laines de bouillette alors elle dans un joli parme qui s'appelle Hortensia un truc comme ça je crois Hortensia je crois et moi je le tricote dans alors on a pris les mêmes bases sans le savoir Bellezza de ah non elle est peut-être en Portofino mais moi je suis en Bellezza c'est à dire comme le petit rêve Mickaël là c'est la même base c'est Mierino c'est Mohair quasiment de moitié et le Mohair et Soie assorti donc la base doucette regardez comme c'est beau c'est beau parce que c'est un kaki olive mais avec du marron avec des sous-tons marrons c'est vraiment un truc d'automne c'est une tuerie et alors parce que je me trompe toujours je dis c'est Olivia à chaque fois je dis Oliva mais c'est Olivia voilà donc c'est le même coloris pour pour le Mohair et Soie pour le Mérinos Mohair et pour le Mohair et Soie voilà et ça va être canon et donc normalement on doit castonner ce week-end parce que parce qu'il n'y a que ce week-end où on arrive à être dispo toutes les deux donc on va se faire une petite visio et un petit caston ensemble et ça va être trop trop chouette et ça j'ai vraiment trop hâte en plus à ce que j'ai vu on tricotait avec des grosses aiguilles donc je pense que ça va aller assez vite et quand j'aurai et puis regardez ça va pas être joli ça ensemble quand même j'ai très très hâte mais même avec même avec le avec le rose regardez le châle rose là-dessus comme ça va être chouette non je fais couper cette image parce que Christelle de rêver sa vie en couleur m'a fait une remarque j'ai fait là j'ai fait une photo du Rufus avec un échevot pendu elle m'a dit mais bizarre quand même cette photo non Christelle quand même on peut pas voir le mal partout mais là effectivement c'était pas voulu mais c'était pas terrible bon allez on fait comme si on avait rien vu voilà 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 pour les projets mais écoutez j'ai envie de dire que c'est pas mal quand même et en tous les cas ça m'occupe bien ça m'occupe bien ça avance bien je n'ai qu'un seul regret c'est que j'avais dit ouais je me débarrasse de mes encours un peu à la licendre ben oui mais non parce que là comme les échéances des tests elles vont arriver assez rapidement là je peux non 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 puis en plus quand vous testez pour la première fois pour une créatrice enfin moi ça me met un peu la pression là je vous avoue pour le coup alors pas une pression pas une pression par rapport au modèle etc mais je me dis ah là je veux faire les choses bien je sais on n'est pas exactement dans sa zone de confort quand je teste pour Florence ben voilà je me dis si jamais je devais avoir un problème je sais pas d'une journée ou deux enfin je suis en confiance pour la contacter même si franchement c'est Anne de Trinanely quand elle nous a envoyé le premier mail mais elle est c'est un amour elle nous dit dans son mail vraiment le tricot ça doit rester un plaisir si vous sentez que vous n'arriverez pas à remplir les enfin à atteindre à respecter pardon l'échéance surtout dès que vous le voyez envoyez-moi un petit mail pour que je sache que je m'organise enfin franchement adorable quoi c'est j'étais assez étonnée elle a l'air très très bienveillante et donc non non il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est pas du tout des gens qui nous mettent la pression je me mets la pression toute seule sur ce coup là parce que c'est ce que je vous disais je suis assez perfectionniste et j'ai envie de bien faire et je ne veux pas je ne veux pas me mettre en retard en tout cas bon il n'y a pas de raison là ça avance ça avance bien et trois tests en même temps c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière là la seule chose c'est que les deux châles les deadlines tombent en même temps Rufus il est quasi terminé donc en fait ça fait deux châles en même temps c'est pas du tout méchant j'ai un gros rythme en général donc ça ne me fait pas plus peur que ça mais le fait que ce soit des designers pour lesquels je n'ai jamais testé forcément ça met un petit peu d'adrénaline donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je voulais vous parler d'un autre truc mais je ne sais plus ce que c'est ça ne devait pas être bien grave ça va me revenir quand j'aurai fini mais ce n'est pas grave je mettrai sur un papier et puis je vous en parlerai la prochaine fois on va faire ça je vous en parlerai la prochaine fois côté lecture côté lecture je suis en train de terminer Triste Tigre de Neige Sino je vous en avais parlé d'ailleurs j'ai eu des retours très touchants par rapport à cette lecture je fais un gros bisou à celle qui se reconnaît je vous en avais parlé donc Neige Sino fait ici un signe ici donc un un pas un roman un témoignage sur l'abus qu'elle a subi quand elle était enfant de ses 8-9 ans à ses 15 ans à peu près elle a été abusée par son beau-père qui a été jugée qui a été condamnée et elle fait un récit donc a posteriori donc elle a à peu près oui elle a 47 ans je crois au moment où elle écrit le livre c'est un récit assez cru et puis surtout elle se pose énormément de questions sur ce qui se passe dans la tête de l'abuseur comment il est perçu par les autres par l'entourage social par comment comment est vécue la culpabilité par l'entourage notamment par sa maman puisque c'était le second compagnon de sa maman enfin voilà c'est vraiment extrêmement intéressant parfois très cru parfois parfois un peu gênant mais c'est ce que je vous disais la dernière fois c'est gênant sans lettres parce qu'on sent que cette parole crue elle a besoin d'exister et en tous les cas c'est un témoignage c'est un témoignage poignant vraiment poignant et c'est une lecture qui m'a énormément intéressée enfin je dis qui m'a énormément intéressée il me reste il me reste page à lire je suis vraiment en train de le terminer et parallèlement je vous en avais parlé j'audi olisait She Said de Jodie Cor et Megan j'ai oublié son nom de famille mais de toute façon je vous mets tout en barre de description en dessous quand vous visionnez la vidéo ce sont deux journalistes du New York Times qui ont enquêté en fait et qui ont qui ont enquêté et qui ont publié le premier article qui a donné naissance au mouvement MeToo concernant Harvey Weinstein qui elle n'aborde pas que ça et c'est ça qui est très intéressant alors c'est pas c'est très factuel elle raconte journée après journée semaine après semaine mois après mois les avancées parce qu'elles n'ont pas pu publier leur article tout de suite bien évidemment il y a eu des batailles d'avocats chaque femme connue notamment des actrices engagées célèbres dont Gwyneth Paltrow moi j'ignorais qu'elle avait qu'elle avait joué un rôle aussi important faisait un pas puis reculait de trois enfin leur carrière était en jeu c'était assez compliqué et c'est passionnant c'est vraiment très intéressant et ça montre aussi voilà parce que l'affaire de base est celle d'Harvey Weinstein mais ça montre aussi comment ça a libéré la parole autour de ce phénomène et comment d'autres femmes ont pu témoigner de ce qu'elles avaient subi de la part d'hommes influents et qui a priori étaient considérés comme intouchables alors certains qu'on n'a pas réussi à déboulonner et qui peuvent encore se présenter aux élections présidentielles aux Etats-Unis mais néanmoins ça montre comment les choses ont évolué et comment oui effectivement cette parole s'est libérée donc c'était super intéressant et ça m'a énormément plu alors je remercie beaucoup Océane qui m'avait conseillé cette lecture que j'ai un petit peu dévorée avant qu'on le lise ensemble comme c'était prévu mais ça m'a tellement intéressée j'ai trouvé ça vraiment vraiment captivant et je vous le conseille si c'est en tous les cas si c'est un sujet qui vous intéresse c'est vraiment un livre il a eu le prix Pulitzer si je ne dis pas de bêtises mais c'est vraiment un livre qui est très intéressant voilà et côté audio lecture du coup toujours sur les bons conseils d'Océane et des copines qui lisent en ce moment avec nous je suis en train de lire je suis en train de lire La maison des sortilèges je suis en train de chercher l'autrice ça va me revenir c'est pour ça je ne l'ai pas là en tête toc La maison au sortilège excusez-moi en plus je le dis mal d'Emilia Hart alors c'est un roman à trois voix qui présente en fait trois personnages féminins différents dont on comprend qu'elles sont a priori de la même famille ayant évolué à des époques totalement différentes et donc ça avance doucement l'action se met j'allais dire péniblement mais non parce que c'est péjoratif donc il faut que je trouve un autre mot l'action se met discrètement en place voilà ou en oeuvre et pour le moment on tâtonne un petit peu j'attends de voir voilà ça avance tout doucement ça démarre bille en tête parce que le premier personnage se trouve dans une situation elle est quasiment séquestrée il n'y a pas d'autre mot par son conjoint qui est extrêmement jaloux violent voilà donc ça démarre bille en tête avec ce premier personnage après on tâtonne un petit peu pour comprendre à quelle période et à quelle époque on est avec les deux autres et ces trois voix alternent régulièrement donc voilà je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai avancé mais ça c'est prometteur voilà pour le moment en tous les cas j'aime beaucoup l'ambiance et les trois personnages féminins sont intéressants même s'il y en a une qui me plaît plus que les autres mais voilà je vous dirai un petit peu un petit peu comment avance cette lecture et ce qu'il en est voilà voilà juste pour vous dire aussi que si vous avez envie un peu de vous changer les idées parce que là c'était sympa c'était les cadeaux de Noël on avait alors c'est un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle c'est un comique qui s'appelle Le Conte de Boudervala que vous connaissez peut-être mais si vous avez une envie de sortie moi je vous en parle parce que j'en suis fan on a vu son premier spectacle une fois son deuxième deux fois et là on vient de voir son troisième spectacle qu'on n'avait pas encore vu nous on ne le verra pas trois fois on ne va pas embrayer sur la loi des séries mais on est allé voir donc samedi soir on était le 20 janvier on est allé donc au théâtre Le République donc anciennement Le Caveau de la République Place de la République donc comme son nom l'indique voir Le Conte de Boudervala et j'ai passé une heure et demie à pleurer de rire vraiment à pleurer de rire donc si vous si vous avez envie de vous changer un peu les idées et de vous marrer un coup et d'oublier un peu l'amorosité ambiante et les soucis du quotidien et les trucs pas rigolos ben voilà et que vous êtes pas trop loin de Paris sur Paris ou pas trop loin de Paris ben c'est un truc que je vous conseille vous pouvez surveiller aussi parce que de mémoire c'est les dernières dates parisiennes et après il entame une tournée en province si j'ai bien compris je vais pas vous dire de bêtises mais normalement je ne me trompe pas voilà voilà ça tombe bien que j'ai bientôt fini parce qu'on a plus de lumière du tout heureusement que j'ai la lumière en face là qui me donne une mine de cadavre mais c'est pas grave au moins vous me voyez voilà voilà et ben écoutez je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui ça m'a fait un bien fou de venir vous voir et de vous parler n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo à vous abonner si c'est pas le cas n'hésitez pas si ça vous a plu et que vous avez envie de revenir j'ai hâte de vous montrer mes châles terminées j'ai hâte de vous montrer les nouveaux projets qui vont arriver sur mes aiguilles et puis quand même je me botte un peu les fesses pour essayer de terminer deux trois bricoles il y a des choses que je pourrais terminer facilement je suis en train d'en regarder autour de moi parce que j'ai tous les sacs à projets je vous raconte même pas c'est une horreur ça n'empêche pas du tout pomme de dormir vous la voyez là elle s'en fiche mais complètement de ce que je vous raconte elle est venue squatter la pièce là et elle roupit ma petite mère donc voilà ben écoutez je vous dis à bientôt je sais pas quand dès que j'ai assez tricoté pour vous montrer des choses sinon ça sert pas à grand chose que je viens de vous voir et puis j'espère que vous êtes tous en pleine forme j'espère que vous avez passé un bon moment en tricotant ou pas mais que vous avez passé un bon moment sinon vous n'êtes pas obligé de rester je vous le dis tout le temps mais faut que j'arrête de le dire parce qu'il n'y aura plus d'abonnés sinon sur la chaîne non non mais écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment moi en tous les cas je me suis régalée à venir papoter avec vous je reviens vite vous montrer l'avancée de mes châles je reviendrai normalement la prochaine fois j'aurai reçu sur les épaules ou au moins si demi ça va dépendre du temps qu'il fait je vous espère en pleine forme et je vous dis à très vite au revoir j'aurai reçu 津